Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Reste donc toujours bien sage. Il te faudra encore un peu de patience et tu découvriras bientôt tes cadeaux de Noël. En parlant de cadeaux, je peux déjà te révéler quelques petits secrets. Mais surtout, pas un mot à personne. Chut ! Pour ce Noël, j'ai des livres dans ma hôte. Car, et c'est pas comme la tablette, tu peux le lire partout, même sans Internet. Les lutins aussi ont en stock des survêtements et ce qu'il te faut pour tes activités à l'extérieur. Oh ! Mais j'allais oublier ! Mes reines, eux aussi, veulent te saluer à leur manière. Ils sont vraiment très impatients de partir distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Patience ! C'est pour bientôt et surtout, n'oublie pas d'être sage. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Soyez les bienvenus dans mon village ici en Laponie. Bientôt, ce sera Noël et vous aimeriez sans doute savoir quel cadeau vous allez recevoir. Mes lutins, qui vont partout, vous ont vu et ils savent si vous avez été sage ou si vous avez fait des bêtises. Venez avec moi. Nous allons voir ce que les lutins m'ont signalé. Je pourrai après vous révéler quelque chose sur vos cadeaux de Noël. C'est ici que l'on garde en mémoire les enfants méritants du monde entier. Je... je cherche ? Ah ! Voici ton nom. Ah ah ! Je vois... Appliqué a fait l'effort d'être serviable et gentil. Hum ! Tout indique que tu recevras des cadeaux que tu aimeras vraiment. Mais je ne peux pas en dire plus. Bientôt, tu en sauras davantage. Je serai là dans très peu de temps. Musique du générique Musique du générique N'oubliez pas. Soyez sage. A bientôt. Musique du générique Bonjour à tous les enfants méritants et à tous les jeunes de cœur. Ce sera bientôt Noël et nous n'avons pas une minute à nous ici en Laponie. Tout comme vous, nous comptons les jours jusqu'à Noël. Cette merveilleuse période de l'année vous plaît au moins autant qu'à moi et autant qu'à mes lutins. Vous devez avoir beaucoup de pain sur la planche avec tous les préparatifs de Noël. J'imagine que vous aimez confectionner les biscuits de Noël. Les lutins et moi, nous avons déjà fait une bonne quantité de gâteaux pour les fêtes. Vous êtes encore à temps pour les décorations de Noël. Vos familles vont adorer ça. Mais n'oubliez pas de tout ranger et de tout nettoyer après. Mes lutins ont observé avec zèle à quel point vous vous êtes bien comportés cette année. Et ils sont encore vigilants. Alors, ne vous laissez pas aller. Ne faites pas de bêtises. Vous verrez à Noël les beaux cadeaux que vous allez recevoir. Et puisqu'on parle de cadeaux, je vais vous confier quelque chose. Cette année, je distribuerai beaucoup de cadeaux moelleux pour se tenir au chaud pendant l'hiver. Nous ne voulons pas tomber malade maintenant, n'est-ce pas ? Eh bien, maintenant, j'irai voir comment vont mes reines. C'est capital qu'ils soient en pleine forme. Sans eux, je ne pourrais pas livrer tous les cadeaux à Noël. Nous nous mettons toujours en quatre pour nos reines. Mais à la Noël, nous sommes encore plus aux petits soins. Nous devons bien les nourrir, leur donner leur gâterie préférée. Mes reines, qui font des merveilles, sont particulièrement friands de cladonie. Le lichen des reines, qui leur donne cette énergie extraordinaire dont ils ont besoin pour la nuit de Noël. Bien, mes chers amis, armez-vous de patience encore un tout petit peu. J'arrive bientôt. Et rappelez-vous, soyez sages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada